Bon, maintenant je passe la parole à Franck. Alors je vais débuter par une petite histoire, pas très gaie, qui résume un peu l'histoire qu'on veut dénoncer à travers cet atelier, en essayant de pleurer dans l'actualité. C'est celle du manque époque, même s'il faudra trouver un autre nom. Celle d'une pathologie qui existe en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest depuis à peu près les années 50, où elle cause beaucoup de douleurs, où elle prend des formes d'épidémie rurale. Mais le marché n'a pas jugé digne cette pathologie de créer des vaccins. Et donc pendant 60-70 ans, il ne s'est rien passé. Par contre, quand les Twin Towers ont été attaqués, quand il y a eu ces enveloppes à l'antrax qui ont été envoyées aux USA, des millions de dollars ont été déversés par la BARDA américaine pour essayer d'avoir des candidats vaccins contre toute une série de pathologies, et notamment contre la variole. Et donc on a eu des laboratoires, notamment Bavarian Nordic, qui ont reçu de l'argent, non pas pour aller vacciner ceux qui réellement étaient victimes de la variole du singe, mais pour constituer stock stratégique aux États-Unis, en Europe, en France, contre une hypothétique guerre où on réutiliserait les vieux stocks de variole qui sont éradiqués depuis une trentaine d'années. Et donc cette négligence des pathologies des pays pauvres, mais qui avec la mondialisation capitaliste n'est qu'à un vol d'avion des pays les plus riches, nous est revenue, et c'est comme ça à chaque fois comme en boomerang, et donc on a ce développement de cette nouvelle pathologie parmi les populations, peut-être qu'elle va aussi franchir de nouveau la barrière d'espèce et se développer parmi, on l'a déjà vu que des chiens avaient pu, à partir de leur maître, développer la variole du singe, et on sait que le réservoir est un réservoir animal, les petits rongeurs en Afrique, des singes dans les laboratoires dans l'Europe du Nord où on a découvert, entre guillemets, dans les années 70, par une contamination de laboratoire, cette pathologie, c'est pour ça qu'elle s'appelle le variole du singe, c'est tout un symbole, elle n'était du singe que dans ce laboratoire, alors que depuis des années, elle était une zoonose et elle frappait une population. C'est dire qu'on a là un nouveau résumé de l'inefficacité du marché à répondre à ce qui n'apparaît pas forcément comme une urgence de santé publique mondiale, des épidémies localisées dans deux régions d'Afrique, mais qui peuvent à tout moment passer ces personnes, ces petits foyers pour se disséminer à l'échelle du monde. Vous auriez pu prendre une autre histoire, celle de l'épidémie à virus Ebola qui est née en 2013-2014 en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 3000 kilomètres à peu près de la rivière Ebola, qui est en Afrique centrale, et vous avez vu l'émergence de cette épidémie de fièvre hémorragie qui a quand même tué 12 à 15 000 personnes, qui a fait stopper net les programmes de prévention HIV, qui a expulsé un pourcentage de petites filles du système scolaire extrêmement important, qui a arrêté les vaccinations, notamment les programmes de vaccination contre la polio, vous voyez peut-être où je veux en venir. Eh bien, c'est né à peu près en novembre 2013 à Guédécou, une ville champignon qui a poussé dans cette région, et en mars 2014, le professeur Ripley Ballou, qui était responsable pour le grand laboratoire pharmaceutique GSK, du même type de programme candidat vaccin contre la fièvre Ebola, financé par Lamarda, a dit « Nous nous sommes réunis avec l'OMS et nous avons convenu qu'il n'était pas temps de développer cette maquette vaccin pour essayer de bloquer la diffusion de cette fièvre qui, elle, est extrêmement dangereuse puisque la mortalité est liée entre 90% sur le système de santé et 50%. Alors, à ceux qui pensent que c'était très difficile d'avoir un vaccin Ebola, Marie-Paul Kelly, qui est la vice-présidente de MSF, répond « Pas du tout. C'était un vaccin relativement facile à produire, notamment avec ses candidats vaccins, ce vaccin maquette. C'était simplement, elle le dit, l'échec du marché, un pays pauvre, des populations pauvres, rurales. Le marché n'y voyait pas d'opportunités, de profits. Et c'est une nouvelle démonstration que Big Pharma préfère ses profits à la santé des populations. C'est deux petites histoires tristes pour dire que quand nous avons fait cette campagne présidentielle avec Philippe Poutou, nous avions bien raison de répondre à l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament qui nous a interrogés sur qu'est-ce qu'on pense du médicament, on lui avait dit dans cette campagne présidentielle, la candidature de Philippe Poutou défend une rupture anticapitaliste car nos vies valent plus que leurs profits. C'est évidemment encore plus vrai quand il s'agit des profits scandaleux de Big Pharma qui payent notre sécu, j'y reviendrai, privent les pays les plus pauvres de vaccins, de traitements et de tests contre le Covid, de ces affaires de corruption de médecins et d'instances sanitaires de contrôle, de son emprise sur les journaux médicaux, des multiples pénuries et ruptures de stocks de médicaments qui ont explosé passant de 20 ruptures par an à à peu près 2000 à 2500 ruptures par an pour cause de production à flux tendu, de fournitures privilégiées, un grand laitmotiv, des marchés les plus rentables, de multiples scandales de santé, de la D-Packing au Mediator, j'essaierai de revenir sur une série d'entre eux, vous m'interrogerez peut-être et la discussion aura lieu sur d'autres, de recherches négligées contre les pathologies du Sud ou les maladies orpheliques. Une industrie qui copie à l'infini ses propres molécules pour reculer la chute dans le domaine public de ses brevets, qui transforme en prises médicamenteuses nos plaintes et nos anxiétés, nos insomnies et nos désirs. Une industrie qui a des budgets marketing supérieurs à ceux de la recherche et développement, qui n'ont les marchés solvables de molécules souvent mal testées, peu utiles, et qui n'apportent qu'une amélioration du service médical rendu fort modeste et fait très cher à la sécurité sociale. C'est un peu ce qu'on avait dit, évidemment, malheureusement, ça sera le cœur de cet atelier, quel type de réponse on peut y avoir. C'est autour de ça que va tourner mon introduction. Mais quand même, j'ai toujours tendance à dire que malgré tout, la santé d'une population ne dépend pas essentiellement de ses hôpitaux, de ses médicaments. Elle dépend pour une part des hôpitaux et médicaments, on les défend bec et ongle, et c'est récent, mais elle dépend pour une énorme part des conditions d'alimentation, d'hygiène, de climat, de pouvoir des populations sur leur vie. C'est extrêmement important à rapporter parce que j'avais fait un exposé il y a quelques années où le titre, c'était « Pourquoi Philippe Poutou risque de mourir 7 ans et demi plus tôt qu'Emmanuel Macron, virgule, si on n'y fait rien ? » La réponse n'était pas que Philippe Poutou allait être ostracisé par les personnels des services des urgences, je ne crois pas, pas du tout. C'est simplement qu'entre pollution des usines, pollution des quartiers populaires, malbouffe qui est un gradient social extrêmement important, tabagisme, alcool qui sont eux aussi des gradients sociaux extrêmement importants, stress qui multiplie les AVC, les accidents, pathologie coronariale et cancer, eh bien ces 7 années et demie de différence de vie s'expliquent d'abord pour ça. Donc même si là on parle de, pas l'hôpital, mais de la pharmacie, des vaccins, des thèses, des traitements, je pense que c'est central pour nous de comprendre ça, alors que le mouvement ouvrier français l'a beaucoup oublié, pour aller très vite, pour aller très vite. Et que malheureusement, le réchauffement climatique se chargera de nous le rappeler, et c'est l'exposé que je ferai mercredi. Alors, pour venir un peu sur le sujet, la question de Big Pharma, elle est arrivée, avec ses mutis plus scandales, il y a deux moments clés. Le premier, c'était autour de la lutte contre le VIH, au moment où, dans les années 90, les trithérapies sont apparues. Et on a vu les activistes du Sud, notamment en Afrique du Sud, qui ont essayé d'utiliser une loi sud-africaine qui permettait au gouvernement sud-africain de reproduire les nouvelles molécules antivirales, d'essayer d'avoir ces traitements qui sauvaient dans les pays du Nord des milliers de vies, c'était la ZT, au prix pour un traitement de 30 000 dollars de budget. Et les 31 plus grands groupes pharmaceutiques du monde se sont unis pour mettre en accusation, en procès à Pretoria, le gouvernement sud-africain en disant que cette loi qui permettait la fabrication de génériques à bas coût, quand je dis bas coût, 300 dollars, la fabrication d'un traitement au lieu de 30 000 vendus, eh bien, ça a baissé les profits. Et donc, pendant deux ans, le gouvernement sud-africain qui, pour d'autres raisons, ignorait beaucoup le sida, une invention des pays occidentaux et tout ça, enfin, il y a une patate aussi là-dessus, les activistes du Sud se sont mobilisés, ont lancé une campagne autour de Treatment Access Campaign, notamment Fatima Hassan, qui était aussi au cœur des mobilisations pour l'accès aux vaccins, traitements, tests, Covid, avec elle des conférences de presse et tout ça, qui est toujours très actif, ont montré qu'entre 1999 et 2001, il y a eu le procès de Pretoria, 400 000 Sud-Africains étaient morts du virus du sida, alors qu'on pouvait penser qu'un traitement à 300 euros aurait pu les sauver. MSF, les organisations internationales, les mouvements gays, les mouvements des travailleurs du sexe dans plein d'autres pays, notamment en Asie, se sont unis. Des syndicats, en France, par exemple, Sud-Chimie, la CGT Sanofi, Laurent Zickelmer, vous savez, une chose, se sont mobilis pour une campagne internationale, et à l'ouverture du procès de Pretoria, eh bien, les grands majors ont dû reculer et arrêter ce procès. C'est dire que, dans la lutte contre les médicaments, nous devons beaucoup, 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 aux activistes du Sud. bien, malheureusement, la victoire par rapport au VIH et les trithérapies et la capacité de fabriquer des génériques à moindre coût ne s'est pas renouvelée à l'OMC, puisque, vous avez peut-être vu, en juin, s'est tenue, enfin, la 12e conférence ministérielle, matériel plénière de l'Organisation mondiale du commerce. Je reviendrai sur le fait que c'est l'Organisation mondiale du commerce, triste aveu, qui règle l'accès aux médicaments. Eh bien, alors qu'il y a eu une campagne internationale pour la levée des brevets, pour la levée des brevets et la socialisation de l'industrie pharmaceutique, c'est par exemple l'appel du CADTM, l'appel levée sur les brevets stop réquisition qui était portée par une cinquantaine d'organisations, associations en France, dont j'étais un des animateurs, un des créateurs, eh bien, nous avons vécu un échec dans la mesure où, eh bien, il n'y a pas, nous n'avons pas réussi à obtenir la levée des brevets. Et que, ce qui a été mis en place, c'est une triste licence obligatoire qui fait que, seuls certains pays avec un très faible niveau de revenu, qui n'exportent pas plus de 10% de leur production, seraient en capacité de reproduire avec beaucoup de négociations des vaccins et uniquement des vaccins contre le VIH. Mais pas de traitement. Or, aujourd'hui, on a des antiviraux, le Paxlodine ou autre, par rapport au Covid. pourquoi est-ce que, d'un côté, on a eu une victoire et de l'autre côté, on a eu une défaite ? Probablement, parce que les enjeux financiers étaient beaucoup plus colossaux puisque la campagne s'est faite autour de 1 000 dollars de profit par seconde pour Big Pharma avec ces vaccins Pfizer, Moderna, Covid. 10 000 morts par jour. On a utilisé les données de la base publique World Data pour calculer le nombre de morts, tout simplement. Morts directes, 10 000 morts par jour entre le 2 octobre où l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé la levée des brevets et où on a lancé cette campagne. Mais en réalité, c'est bien plus parce qu'on sait qu'entre les morts directes du Covid et les morts indirectes, soit par abandon des autres pathologies, perte de revenus, notamment parmi les populations les plus précaires, les populations autochtones, les populations, les migrantes, les populations les plus marginalisées. Eh bien, c'est probablement deux à trois fois plus. La World Data donne 6 millions de morts par rapport au Covid. Mais la perte de mortalité, enfin, la surmortalité est autour de 16 à 18 millions de morts. Comment on est arrivé là et pourquoi l'industrie pharmaceutique a autant de puissance et autant de force ? Eh bien, c'est parce qu'elle est protégée de deux manières. Elle est protégée parce que c'est une industrie capitaliste comme les autres et que l'État l'aime bien et en France particulièrement bien. Vous savez que Macron est très proche des industries du médicament. Mais parce qu'aussi, ils ont réussi, dans les années 90, à changer de modèle et à intégrer la propriété intellectuelle dans les accords de l'Uruguay-Round qui sont devenus après l'Organisation mondiale du commerce. En clair, quand vous avez une molécule, vous êtes protégé pour 20 ans dans sa fabrication, sa diffusion, sa commercialisation. Et vous pouvez éventuellement la revendre ou la négocier ou tout ça, mais vous êtes en position dominante. Vous avez une rente de situation qui fait que Vincent Kézébrix de l'association Somos a pu montrer que le taux de profit de Moderna sur son vaccin était de 44% et que le taux de Pfizer sur son vaccin était autour de 50%. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que, grosso modo, l'industrie pharmaceutique a profité de sa rente de situation pour organiser une pénurie et des prios. La conséquence immédiate, c'est que ces pénuries et ces prios ont privé de vaccins pendant des années, le début de la pandémie, les pays les plus pauvres, Afrique, mais aussi Inde, mais aussi Asie, que les pays qui produisaient, y compris les vaccins dans le sud, c'est Rome Institute of India qui est par exemple le plus grand producteur de vaccins au monde, produisait pour l'exportation, de même que Janssen qui avait une usine en Afrique du Sud, produissait pour l'exportation et que c'est donc les marchés des pays du Nord qui faisaient la profitabilité. Voilà. Profitabilité qui était en fait payée par notre sécurité sociale ici. Donc, pénurie au sud qui a eu toute une série de conséquences. C'est-à-dire qu'au début, les vaccins Covid étaient extrêmement efficaces sur les formes graves. Ils le sont restés. Au début, les vaccins étaient extrêmement efficaces contre la diffusion. vous étiez vaccinés, ça divisait par 12 la contamination. C'est-à-dire que plus que vous protégez vous-même en sauvant votre vie des formes graves, la vaccination protégeait les autres parce que vous protégez 12 personnes autour de vous. Les vaccins divisent par 2, les vaccins RN, notamment les Covid de long. Voilà. Mais laissant se développer à une large échelle le Covid, on a vu l'apparition de ces mutations extrêmement importantes qui ne sont pas apparues dans les pays où il y a eu un développement du Covid très faible et qu'on a vu apparaître en Inde ou en Afrique du Sud d'autres variants de plus en plus contaminants et qui ont fait baisser l'efficacité des vaccins en termes de contamination. Avant, un vacciné transmettait 12 fois moins. Aujourd'hui, un vacciné transmett peut-être 2 fois moins. Peut-être 2 fois moins par un raccourcissement de la période. Donc, en fait, cet échappement est une catastrophe pour la santé publique mondiale, pour les pays les plus pauvres et l'avenir du Covid, il n'est pas derrière nous, il est probablement devant nous et on ne sait pas ce que ça donnera. Pour les pays du Nord, on pourrait dire oui, mais bon, pour nous, oui, hein, la évictisme, malheur vaincu, de toute façon, c'est toujours les menées qui prennent dans la gueule. Nous avons calculé, notre collectif a calculé, on est allé voir, ce n'est pas des chiffres qui étaient tellement défendus par le gouvernement, combien ça nous a coûté. La vaccination Covid en 2021 a coûté 5 milliards d'euros au budget de la Sécurité sociale. Dedans, 2,5 milliards d'euros pour les vaccins eux-mêmes. on a fait la transcription en salaire et cotisation sociale de personnel de l'hôpital. à l'heure de l'austérité, de l'effondrement des hôpitaux. Moi, j'ai pris ma calculette, je suis allé sur le site du gouvernement, j'ai vu combien a été payée la moyenne des hospitaliers première année d'embauche, ils ont un calculateur, j'ai divisé tout ça et on est tombé sur le chiffre stratosphérique de le coût du vaccin, c'est 59 000 embauches, salaire plus cotisation sociale de personnel pour nos hôpitaux. De quoi être un peu la tête hors de l'eau, de quoi non seulement avoir 59 000 personnes, mais d'autres personnes qui ont de l'espoir, qui ne partent pas et tout ça. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on calcule 59 000, 2 000, bon, ils vendent, c'est normal, ils vendent, il y a un prix, tout simplement parce qu'en fait, ils vendent quelque chose qui nous appartient déjà. Ils vendent quelque chose qui nous appartient déjà. Pourquoi ? La séquence du Covid-19 a été rendue publique vers fin janvier 2020 par le gouvernement chinois. La séquence génétique qui sert de base où on peut repérer les protéines Spike et du domaine public. Les vaccins ARN sont en fait issus de deux technologies publiques. Le brevet 070 du gouvernement, payé par les fonds du gouvernement américain, qui permet de stabiliser les fragments ARN qui se sont détruits très vite avec des petites molécules de lipides. Et un autre brevet de 2005 de l'Université de Pennsylvania qui diminue le caractère inflammatoire de l'ARN. Donc, ce sont ces deux inventions publiques qui ont permis de développer très rapidement d'autres vaccins. Mais avant le Covid, il y avait l'idée qu'en 5-6 mois, on pouvait développer un vaccin ARN. On cible une protéine, on la duplique puisque c'est de la ducopie, ce n'est pas de la biochimie. C'est un autre processus de réplication qui est beaucoup plus facile. Et donc, nous, on dit que ces vaccins ont donc été payés, enfin, étaient du domaine public. La base, la séquence génétique, les deux brevets qui ont servi à ça, et on n'est même pas sûr que Moderna qui les a utilisés les ait financés, enfin, les ait payés, ces brevets, donc, un homme américain, payés une deuxième fois parce que les recherches ont été financées par de l'argent public. Ça a été tombeau ouvert pour l'argent. La barda américaine, je vous en ai parlé, 35 milliards d'euros. Le gouvernement français, 1,5 milliard d'euros. Le gouvernement anglais, 1,3 milliard de livres. Enfin, voilà, ces vaccins, ils nous appartiennent parce qu'on les a déjà financés. Donc, c'était des données publiques, c'est de l'argent public, donc, si on les paye après, en fait, vous achetez ce qui est à vous. Et puis, il y a une troisième scandale qui explique cette profitabilité absolument incroyable, c'est que la plupart des grands groupes qui ont fait ces vaccins, mais d'autres, ne payent pas d'impôts. Ne payent pas d'impôts. Je prends Guilead, on va en reparler avec son antiviral Sovaldi. il est domicilié en Irlande. Et en Irlande, enfin, il a une domiciliation en Irlande, mais un siège social aux Etats-Unis. En Irlande, vous ne payez vos impôts plein pot que si vous êtes une société irlandaise. Ah, mais Guilead est américain. Et aux Etats-Unis, vous ne payez vos impôts plein pot que si vous êtes américain et pas dans le bon état. Ah oui, mais là, Guilead, il est irlandais. Ce qui fait que ce Guilead qui produit notamment un anti-hépatite C extrêmement connu dont vous parlerez à tout à l'heure, a quasiment pas payé d'impôts et son cashflow, il l'a utilisé à racheter ses actions pour faire monter les stock options de ses actionnaires. Guilead a consacré 14 milliards de dollars entre 2005 et 2015 pour la recherche, le rachat de ses actions. Voilà. 14 milliards, non, 14 milliards pour racheter des entreprises et des portefeuilles parce qu'ils rachètent des portefeuilles, mais 17 milliards de dollars pour racheter ses propres actions. Moderna, Moderna, c'est une société américaine qui est, à son siège social de Massachusetts, mais qui est immatriculée au Delaware, un État qui est le principal paradis fiscal du monde, s'il fallait dire, tel point qu'il y a plus de sociétés immatriculées au Delaware qu'il y a d'habitants. Il y a 900 000 habitants et 1,5 million de sociétés. Et une particularité du Delaware, c'est vraiment des gens fort sympathiques, c'est que les droits de propriété intellectuelle, les fameux brevets, ils sont exonérés d'impôts. Voilà. Donc, vous avez compris que l'argent de Moderna par rapport aux États-Unis, il ne paie pas d'impôts dessus. Et alors, dans la lutte pour avoir les vaccins, il fallait quand même que Mme von der Leyen et la Commission européenne fassent un geste. et donc Moderna a négocié le fait que tous les vaccins achetés en commun par l'Europe lui soient versés sur une de ses filales qu'il a créées dans le canton de Bâle, autre paradis fiscal, Suisse, où la moyenne de taux d'imposition pour ces éléments est de 13%. Je dis bien la moyenne parce qu'en fait, vous négociez avec le canton fédéral de Berne pour avoir votre propre taux. l'impôt. Ce qui fait qu'on ne sait pas quel est le taux d'impôt de cette société et que les accords sont toujours aussi peu transparents. Voilà. Je vais en finir sur le Covid en donnant un autre élément. Vous allez voir. Comment faire payer à l'Union européenne 900 millions de dollars ? 900 millions de dollars, c'est pas rien. Pour un médicament, dont vous venez de savoir qu'il ne sert à rien. Alors, il y a eu des études sur tous les médicaments. Il y a eu notamment cette étude Solidarity qui a enfoncé l'hydroxychloroquine de M. Raoult, mais qui a aussi enfoncé le remdesivir de Gilead, un antiviral qui était être efficace quand on a une forme grave du Covid. Sauf que, comme il y a un accord commercial, il y avait, au moment du rendu de l'essai Solidarity, il y avait 14 jours avant qu'il ne soit public. Et pendant ces 14 jours, Gilead a frappé à la... connaissant en parfaite connaissance de cause de l'efficacité de son traitement, il est allé voir entre le 8 et le 13, 15 octobre 2020 la Commission européenne et il leur a vendu pour 63 millions d'euros 30 000 traitements à 2100 euros le traitement. Ce qui était déjà un scandale puisque l'Ukraine avait réussi à avoir d'un génériqueur pakistanais au prix de 24,25 dollars, le même traitement que eux vendaient 21 000 euros parité à peu près au dollar. Bien. Vous seriez la Commission européenne, mais je sais que vous n'êtes pas en arrière-ilaine, il est probable que vous n'auriez pas été très contents. Peut-être même, peut-être même que vous auriez été faire un procès à M. Gilead. Peut-être même que vous auriez demandé le remboursement. Bon, ils étaient surtout gênés pour que ça soit rendu public par un article de Mediapart et il ne s'est à rien passer. A rien passer. Voilà. C'est d'autant plus scandaleux que s'ils avaient voulu savoir, il y avait déjà eu une étude huit mois avant à Wuhan sur l'efficacité du remdesivir qui avait montré que le remdesivir n'avait pas d'effet sur la mortalité. Et donc, quand ils ont vu leur essai clinique Solidarity qui montrait qu'il n'y avait pas d'efficacité, ils ont essayé, c'est quelque chose contre lequel on lutte, de changer l'étude. En principe, vous avez une hypothèse, efficacité sur la mortalité, et vous avez votre conclusion. C'est efficace, c'est pas efficace. L'astuce, c'est quand c'est pas bon pour vous, vous ne communiquez pas sur c'est pas bon pour vous, mais, ah oui, mais sur les 2% qui sont roux, qui ont des cheveux blonds et qui lisaient le monde ce jour-là, sur la durée d'hospitalisation, c'est la seule partie vraie, c'était réduite d'une journée. Donc, ils ont communiqué sur c'est réduite d'une journée. Bon, grosso modo, la Commission européenne ne voulait pas voir. Donc, c'est un grand, un grand élément récurrent. Cette industrie préfère ses profits à la santé. Elle, malheureusement, très souvent, ça c'est important aussi à comprendre, ce ne sont pas les hautes autorités de santé, les sociétés savantes, les académies de médecine qui dénoncent tout ça. C'est très souvent soit des lanceurs ou des lanceuses d'alerte, soit des associations. Là, je vais vous parler de la DEPAQIN. En 2009, la revue Prescrire qu'on a régulièrement interviewée, qui est une association de très haut niveau de pharmacologie qui teste les médicaments avec une méthode clinique, c'est partie d'une société internationale de pharmacologie, a attiré son attention en disant ce qu'on se doutait depuis 1980, à savoir que la DEPAQIN, qui est un anticonvulsivant de monsieur ou de madame, ça nous fit très utile contre l'épilepsie, donnée chez les femmes enceintes, était générateur de malformations et de troubles du développement intellectuel, autisme, hyperactivité et autres. et il ne s'est rien passé et les conditions de prescription n'ont jamais changé et 14 000 femmes enceintes ont continué à bénéficier de la prescription de la DEPAQIN et de ses dérivés. C'est la PESAC, l'association des parents souffrant du syndrome de l'antiépileptique, l'anticombulsivant, qui ont sorti ce chiffre qui a surpris tout le monde, sauf ceux qui étaient abonnés à la revue Prescrire, une revue qui n'est financée que par ses abonnés, 451 morts et 2531 victimes. Donc là, on a aussi une des constantes. Je vais faire une série de petits flashs pour aborder différents éléments. Le lévothyrox, je ne vais pas parler du médiator, entre 500 et 2000 décès par hypertension artérielle pulmonaire et valvulopathie. insuffisance cardiaque, c'est Irène Frachon, pneumologue, pneumologue, qui a du batailler des années pour faire reconnaître ça. Le lévothyrox de Merck, produit extrêmement efficace pour toutes les personnes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui ont des pathologies thyroïdiennes, une pathologie explosive actuellement, c'est en perturbateur endocrinien. Si vous voulez en savoir plus, je vous reviendrai vers Crecci. Voilà. 2,6 millions de personnes qui utilisent ce produit. L'agence nationale de sécurité testinaire a demandé des modifications du produit pour des raisons d'ailleurs relativement justifiées. Et Merck a présenté une nouvelle formule. Et il devait fournir des certificats de bioéquivalence. Bioéquivalence, c'est-à-dire que 50 microgrammes de lévothyrox, machin, doit être pareil sur le corps à 50 microgrammes du nouveau lévothyrox. Bien. Parce que c'est un médicament à marche thérapeutique étroite, c'est une petite variation, peut vous décompenser et une hormone, enfin cette hormone agit sur plein de choses. L'humeur, l'équilibre, le poids, la pilosité, la sécheresse de peau, les suicides, la diarrhée, la constipation, enfin voilà, c'est vraiment, ça nous manque. Et donc, c'est pas facile d'équilibrer un traitement. Donc quand vous avez un traitement équilibré, vous ne voulez pas que ça change. Bien. Et donc, travail sur la bioéquivalence, étude sur 204 personnes, il y a une bioéquivalence. Le problème, c'est qu'en un mois, un mois et demi, il y a eu 14 000 civils allemands disant, non ça va pas, on veut l'ancienne. Il y a une association qui s'est montée, on a d'ailleurs interviewé une de ses animatrices, et on s'est aperçu, et ça, ça pose la question des essais cliniques, on s'est aperçu qu'ils avaient noyé le poisson, c'est-à-dire qu'ils avaient donné la bioéquivalence sur 204 personnes, pour 204 personnes, en moyenne, c'était équivalent. Mais si on fait une analyse sur une ou dix personnes, et bien la bioéquivalence, elle peut être 28% en plus ou 28% en moins. Mais quand vous faites une moyenne sur beaucoup de personnes, le 28% en plus, il a des mille de 28% en moins. Sauf que quand vous êtes la personne qui est 28% en plus en moins, vous êtes complètement décliné. Ce qui est une des premières conséquences dans le type de revendication qu'on a à mettre en avant, c'est que les essais cliniques doivent être faits de manière indépendante. Donc tout doit être public, parce que la plupart des essais cliniques sont protégés par le secret commercial, mis sur un site de manière lisible, parce qu'il y a déjà des éléments sur le site de l'Agence européenne du médicament, fait en fait par des équipes indépendantes avec les méthodologies les plus intéressantes. Voilà, ça c'est une vraie chose. Qu'il faut retirer du marché la production de ce qui doit être un bien commun. Ça peut se faire de deux manières. quand vous n'êtes pas producteur du produit et que vous n'avez pas Sanofi ou GSK ou Merck ou Moderna ou Pfizer sur votre territoire, c'est leur prendre leur propriété intellectuelle. Bon, puisque c'est le brevet qui est un des géants. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut en même temps avoir le brevet qui tombe dans le domaine public, c'est la revendication centrale. il faut en même temps avoir les technologies pour le faire. Donc il faut un partage de technologies et il ne faut pas que ça soit soumis à la condition. La société, donc voilà, première idée. Deuxième idée, c'est est-ce que c'est suffisant ? C'est beaucoup ce que demandent les associations, médecins du monde, ils ont tout à fait raison. Des privats pour que tout le monde y ait accès, la fin des brevets pour que les pays qui veulent produire, beaucoup de pays ont des capacités de production qui ont été sous-utilisées, produisent. Mais en même temps, l'exemple de toute une série de pathologies du Sud, l'exemple par exemple d'Ebola, montre que souvent la recherche n'a pas lieu par rapport aux pathologies qui ne sont pas rentables. Et là, demander seulement un regard critique, ce qui est important, sur les tests, les essais cliniques, on dira mais oui, mais il n'y en a pas puisque ce ne sont pas des pathologies solvables. Donc il n'y a pas d'autre possible aujourd'hui que d'associer la question des brevets de la propriété intellectuelle avec la question de la socialisation de l'industrie pharmaceutique, avec un contrôle. Parce que qui contrôle aujourd'hui ? Les trusts. Bon, c'est clair. Et les trusts à travers les mécanismes de l'OMC, il y a eu le Biddle Act aux États-Unis, je vais vous expliquer ce que c'est, il y a eu les lois Allègre en France qui grosso modo disent « Eh bien, vous avez une recherche publique, mais cette recherche publique, on va lui donner la capacité de breveter. » Alors évidemment, ce n'est pas vraiment une recherche publique. Ce sont des petites start-up qui sont faites par des universitaires qui voient là le seul moyen d'avoir des crédits puisqu'il n'y a plus que les industries qui font des crédits. Qui évidemment vont faire vers les recherches solvables parce que sinon ils n'auront pas leur crédit. Et donc, on a eu, grâce à ces éléments, la recherche publique qui pourrait être générale, qui pourrait être plus près des biens communs, des besoins de santé mondiaux, qui a été de plus en plus privatisée. Et on a de plein une petite start-up qui cherche. Si elles ne trouvent pas, c'est le capital risque qui est détruit. Si elles trouvent, elles sont rachetées par Pfizer, Moderna. Parce que, quand ils nous disent « ça coûte un pognon de dingue la recherche », il n'y a plus de recherche. Il y avait Sandrine Caristan, donc les chercheuses collectives anti-abriques qui étaient là-hier. On en rediscutait. Il y a une destruction des centres et des labos de recherche, par exemple de Sanofi, qui a pourtant bénéficié de beaucoup d'argent. Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt compétitivité, crédit pour le Covid. Mais aujourd'hui, ils ne recherchent que vers ce qui est rentable et le reste est abandonné. Alors, parmi les urgences de santé publique, on discute très peu d'une de ces urgences. C'est l'apparition de multirésistance en antibiothérapie. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Je vais prendre l'exemple de l'Inde. Parce qu'en Inde, quand vous avez le cancer, vous avez plus de chances. La première cause de mortalité des gens qui ont le cancer, ce n'est pas le cancer, c'est les bactéries multirésistantes. vous avez des hôpitaux surchargés, avec pas d'hygiène, pas de formation, pas de personnel. Et les bactéries multirésistantes en Inde sont la deuxième, peut-être, cause de mortalité. Par exemple, 56 000 décès de nouveau-nés dû aux bactéries multirésistantes. Bon, je vous ai parlé des cancers. Et ça, ça explose partout. Donc, il y aurait une certaine forme d'urgence à, évidemment, investir dans la santé, investir dans de la formation et du personnel qui lutte contre les pathologies qu'on appelle nosoconiales et les bactéries multirésistantes. Mais il y aura aussi un intérêt à ce qu'il y ait une recherche sûre de nouveaux antibiotiques de nouvelle génération. Sanofi a détruit son site de Romainville où il y avait de la recherche en infectiologie. Ils les ont transformés, je vais peut-être me tromper, mais à Lyon. Puis après, ils les ont transformés, transportés à Toulouse. À chaque fois, les équipes partaient, étaient cassées, devaient se reconstituer. Et finalement, ils ont vendu leur division infectiologie et elle est entre les mains d'un groupe qui pèse 240 fois moins que Sanofi. Sanofi a lui expliqué qu'il faut beaucoup d'argent pour la recherche pour une nouvelle molécule. Alors, c'est évidemment très peu crédible qu'une boîte qui a seulement pris l'engagement de garder les personnels pendant 30 mois, qui pèse 140 fois moins que Sanofi, va continuer cette production. Parmi les bactéries multirésistantes, il y a l'émergence de multirésistance et même de résistance extrême aux antituberculeux. C'est un vrai problème de santé publique avec près d'un demi-million de personnes qui décèdent chaque année de ces pathologies et, miracle, presque, on a la chance d'avoir un nouvel antituberculeux qui s'appelle la bédakiline qui a été produit par Janssen, appelé Johnson & Johnson aux Etats-Unis aussi, et qui est extrêmement efficace. Le problème, c'est que la multirésistance, elle n'apparaît pas là où on utilise forcément le plus d'antibiotiques. C'est contre-intuitif. Elle apparaît surtout où l'utilisation d'antibiotiques rencontre l'absence d'hygiène hospitalière, l'absence de regard, l'absence... Voilà, bon. Et donc, on a eu une explosion de tuberculose multirésistante dans les pays de l'Est, Tadjikistan, Uzbekistan, voilà. Le problème de ce nouveau traitement, c'est que l'industrie pharmaceutique a dit, super, moi, je produis un nouveau médicament antituberculeux, c'est le premier depuis 40 ans qui est accepté, mais pourquoi m'emmerder, aller le proposer à des pays où il n'y a pas de marché, où il ne faut pas me payer. Donc, les demandes d'autorisation de mise sur le marché ont été faites Japon, Europe, Corée, où il y a, parce qu'il y a un système de vigilance nosocloniale extrêmement important, il y a très peu de bactéries multirésistantes et de moins de tuberculose multirésistante, sauf des migrants, notamment. Enfin bon, passons. Et les pays où il y a une tuberculose multirésistante comme un facteur central, eh bien, il n'y a pas de demande d'autorisation. Et donc, on a une campagne de MSF demandant qu'il y ait une autorisation donnée partout, y compris parce que MSF est le principal pourvoyeur de ce traitement, parce que les essais cliniques, c'est en phase d'essais cliniques, des gens qui sont en impasse thérapeutique, il y a 40%, enfin, 25% qui meurent, c'est utilisé en phase 2, voilà. Et les prix, parce que les prix varient selon les pays de, 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 je vais retrouver de 900 dollars à 30 000 dollars le traitement unitaire. Vous voyez assez bien vers quel pays on a envie d'aller puisque selon le revenu du pays, le prix va être pas le même. donc à la limite, vendre une boîte à 30 000 dollars ou vendre 40 boîtes à 900 dollars, le choix est vite fait, surtout que d'un côté, on va vous presser pour vous payer à 50 ans et de l'autre côté, ben voilà, vous allez peut-être avoir des prix de fond. Donc c'est l'histoire du scandale permanent. c'est pour ça, je ne sais pas combien de temps ça fait. Ouais, ben je vais peut-être conclure comme ça, ça va, voilà. Donc, on a une industrie qui est centrale aujourd'hui pour notre santé, malgré tout. On a une industrie qui devrait être réactive en termes de solidarité par rapport aux maladies émergentes et aux pandémies. Je veux dire, on a quand même cette chose extraordinaire de vivre une pandémie et du début peut-être d'une autre. Avant, les épidémiologistes disaient qu'il y avait une pandémie de style grippe espagnole tous les siècles. Depuis 1980 à Chivet, on a eu Zika, Ebola, virus West Nile, le Zika, on a eu Covid, on a le monkeypox. Bon, on sait qu'il y en aura une maladie à malheurie et qu'il y en a plein. On sait qu'il y en aura d'autres. Donc, la solidarité et la réactivité comme un élément de compréhension que nous sommes un seul monde sanitaire, surtout à l'heure de la mondialisation, elle est centrale. Donc, il devrait y avoir une industrie pharmaceutique qui devrait être pilotée par nous sommes un seul monde, nous devrions aller rapidement là où il y a un problème émergent. Nous devrions pouvoir mutualiser les connaissances nous devrions pouvoir fournir ça partout. Clairement, j'ai fait des spots, mais l'industrie pharmaceutique, c'est tout le contraire. C'est le secteur le plus scandaleux du capitalisme. C'est-à-dire, c'est le secteur où les taux de profit sont les plus importants dans tout ce qui est capitalisme légal. Il n'y a guère que la DOP qui ait des taux de profit supérieurs, pour être honnête. Donc mettre Big Pharma en accusation, c'est vraiment indispensable autour de la levée des brevets, autour de l'exigence de la socialisation, du transfert de technologies, du refus des publicités. On vient assurément sur le débat sur la crise des opioïdes aux États-Unis qui a quand même fait reculer l'espérance de vie aux États-Unis. C'est des essais cliniques indépendants puisque les associations de consommateurs dans les années 50-60 ont réussi à imposer, après le scandale de la thalidomide, ce médicament qui a fait d'être une douzaine de milliers d'enfants sans bras, il a fait d'être l'exigence des essais cliniques, ce qui est une exigence extrêmement importante et évidemment que nous défendons. Pour faire une balance bénéficierie, le problème, c'est que le capital et l'industrie pharmaceutique tout de suite quand Public Citizen a réussi à faire arriver cette exigence, elle a confié la réalisation de cette exigence à l'industrie pharmaceutique. Donc, rompre les essais cliniques, la définition des besoins, qui définit les besoins, qui fait et organise les essais cliniques, qui décide de la répartition solidaire, qui décide des priorités de santé publique, ça devrait faire partie d'une délibération démocratique à l'échelle internationale. Or, c'est tout le contraire qui se passe, qui décide, on a dit Pic Pharma, et puis, pour aller très vite, l'OMS est reléguée au rang d'acteurs mineurs face à l'élément central de la définition des politiques de solidarité, à savoir la fondation Bill et Belinda Gates, qui est dirigée par quatre personnes, c'est-à-dire Bill Gates, Belinda Gates, le père de Bill Gates, Georges Soros. Et maintenant, ils ont, après la mort du père, élargi un tout petit peu, mais ils disent comment on décide des priorités, c'est-à-dire de mettre de l'argent qui est souvent aussi important que celui des États. On discute, on fait un coup de téléphone et on décide. Mais évidemment, ils ne décident pas de n'importe quoi. C'est une vision par pathologie. C'est-à-dire, c'est pas, il nous faut un système de santé publique, mais la priorité, c'est la tuberculose, mais bon, peut-être pas le VIH ou c'est-à-dire, bon, voilà, très technicienne, très Big Pharma, voilà, parce qu'il y a plein de boîtes, par exemple, je vous ai parlé de la Bédacili, là, Johnson & Johnson, c'est un des membres maintenant du Gavi. Voilà, du Gavi, c'est la partie vaccin Covid, de la fondation Bill et Bill Gates. Donc, en fait, cette fondation qui est richissime, parce qu'il y a les revenus particuliers de Bill Gates, qui est un des hommes les plus riches du monde, mais qui est aussi un des grands lieux de défiscalisation de tous les milliardaires américains et de la planète, c'est quoi ? C'est des gens qui, grâce au philanthropo-capitalisme, c'est comme ça que ça s'appelle, défiscalisent, le PEPA d'impôt, le donne à cette fondation qui pilote la santé publique mondiale avec évidemment une certaine vision des priorités et tout ça. Voilà, je vais terminer là-dessus. Nous, évidemment, c'est une des grandes urgences de santé publique. C'est un des grands scandales. Bon, on a vécu un échec. C'est un peu compliqué pour nous quand vous faites trois fois le voyage à Genève, quand vous visez des gens de plein de pays et que vous avez une aggravation de l'OMC. Bon, c'est compliqué. Donc là, la mobilisation continue, mais je crois qu'il faut intégrer le secteur de la pharmacie et Big Pharma comme un des lieux où l'exigence de la socialisation, du contrôle public, des biens communs, d'une forme de solidarité directement à l'échelle internationale s'impose. Les capacités de production, je le dirai dans le débat, les capacités de production, contrairement à ce que dit Big Pharma, existent partout dans le monde. Le programme de People's Health Movement avait recensé 100 entreprises qui étaient en capacité de fabriquer des vaccins à des messagers, par exemple, alors qu'il limitait ça. Donc voilà. Donc c'est un des grands scandales du capitalisme actuel. Et le Covid a été malheureusement l'occasion de le rappeler et de rappeler cette exigence de socialisation, alors qu'avant le Covid, enfin au début du Covid, il y a eu cette pétition, vous savez, l'initiative citoyenne européenne, là, où on l'a signé, le NPAI a participé, même si c'était très particulier. Cette exigence n'y était pas. C'était le truc un peu traditionnel, à savoir, il ne faut pas que la propriété privée des brevets gêne de la solidarité. C'est-à-dire, c'était l'idée de, on va flécher les subventions pour aller vers du bien commun. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, on pourra discuter aussi du programme dans l'UPS parce qu'il y a des aspects intéressants, des aspects concessions au PS, notamment sur les subventions et tout ça. Enfin, voilà. Bon, moi, j'arrête là-dessus parce que je suis fatigué. On m'avait assez entendu.